Bonjour, les dysfonctions sexuelles. La sexualité dite normale fait partie de la définition de la bonne santé, selon l'OAMS. On parle désormais de santé sexuelle. Même si ce n'est pas possible de définir une sexualité normale, une dysfonction de l'une des réponses sexuelles physiologiques à l'excitation, désir, érection, éjaculation, orgasme expose l'individu à des souffrances parfois importantes, parfois cause de dépression. Les troubles du comportement sexuel peuvent être responsables de conduites délictueuses, voire de crimes sexuels, sévices à enfants, viols, agressions sexuelles. La compréhension et la prise en charge diagnostique et thérapeutique des dysfonctions sexuelles font partie intégrante de la pratique psychiatrique. Il n'y a pas de normes en matière de sexualité. Chaque individu a ses propres repères et sa position dans la société peut influencer le développement et ou le déroulement de sa sexualité selon ce que l'on pourrait appeler le plus petit dénominateur commun de ce qui est toléré de ses références culturelles et religieuses. Lorsqu'il existe une dysfonction sexuelle, s'il n'y a pas de plainte de l'individu, il n'y a pas lieu de médicaliser celle-ci. De même, lorsqu'il existe un trouble du comportement sexuel et qu'il n'y a pas de plainte de l'individu, de son entourage ou de la société, il n'y a pas lieu de proposer un traitement. La version actuelle du Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, le DSM-5, déstingue les dysfonctions sexuelles, les troubles de désir, de l'excitation, de l'orgasme, les troubles sexuelles avec douleur et la dysfonction sexuelle due à une affliction médicale générale. Les paraphilies, les troubles de l'identité sexuelle ou le transsexualisme. Historique de l'étude de la sexualité humaine La sexologie est une discipline récente dans sa démarche scientifique et thérapeutique et très ancienne dans ses primices cliniques, la mesure des préoccupations de l'humain quant à sa sexualité. D'ailleurs, dans l'Antiquité, Hippocrate, en 500 avant Jésus-Christ, décrit l'érection et l'éjaculation par le fameux sperme midulaire. Il confond érection et fertilité mais mention l'impuissance d'origine psychique. Aristote, dans le IVe siècle avant Jésus-Christ, reprend les déductions d'Hippocrate et confie un système de pensée qui sera en vigueur jusqu'au XVIe et XVIIe siècles. Le sperme de l'homme est un liquide de l'esprit, il est le souffle de la vie, une substance de l'âme qui s'unifie au sang monstruel de la femme pour produire l'enfant. Après l'Antiquité, c'est au Moyen-Âge, où Saint Augustin a 354, décédé en 430, qui condamne le plaisir sexuel, source de péchés originels. Au IVe siècle, les interdits bibliques sur la sexuality, qui leur donnent une représentation de souillure, de luxure, d'adultère, sont en vigueur jusqu'au XXe siècle. Le sexe créateur et conjugal est le seul toléré. Au temps moderne, plus précisément entre 502 et 506, dans ces feuilles de la génération, Léonard de Vécher représente le coït. Aristote, déjà pensé que la verge se remplissait de l'air, Léonard affirme que c'est du sang. En 1573, Ambroise Paris affirme que l'érection est vasculaire. Cela ne sera démontré expérimentalement qu'un siècle plus tard, par de grâce. Il leur a fallu près de 5 siècles, de 502 à 2000, pour confirmer par imagerie médicale ce que Léonard de Vécher avait imaginé et décenné. L'époque contemporaine, Richard Kraff, qui a écrit la première lecture psychopathologique dans la sexualité, dont son œuvre remarquera la dépénalisation des crimes sexuels, le fétichisme, l'homosexualité, le sadisme, la perversion et l'automanie. La sexualité qui était traditionnellement du ressort de droit et de l'Église entre, à ce moment-ci, dans le champ de la psychiatrie. En 1896, Henri Abloch-Illis est le premier clinicien de la sexologie moderne à avoir osé faire de la sexualité humaine l'objet de sa recherche scientifique. 1905, Freud fait son premier livre sur la sexualité, le fameux livre « Les trois essais sur la théorie sexuelle ». Il pose les fondements de la théorie psychosexuelle. Avec Freud, la psychanalyse proposera une manière de comprendre les conflits psychiques qu'a l'œuvre dans les troubles sexuels. 1919, juste après la Première Guerre mondiale, création à Berlin du premier institut d'études sexuelles par Manus Arschfeld. En 1954, début du travail de William Master dans le service de gynécologie obstétrique de l'école de médecine de l'Université de Washington à Saint-Louis, dans le Missouri. A partir de 1957, il travaille avec Virginie Adjanson, psychosociologue de formation. En 1956, mise au point de la pulvue contraceptive par Jean Roque et Grégory, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, son désocié sexualité et procréation. En 1974, introduction à la sexologie médicale. 2013, DSM-5 classe les troubles sexuels en trois chapitres distinctes. Des fonctions sexuelles, des soirées de genre et les troubles paraphiliques. Déjà, l'homosexualité avait disparu dans le DSM-3 en 1980 sous la pression de l'oblité. Physiologie de la sexualité L'apport majeur de la physiologie de la sexualité vient de la sexologie expérimentale et des travaux de William Master et Virginia Johnson. Ce sont eux, en effet, qui élaborent l'édifice conceptuel sur lequel va reposer la classification des dysfonctions. Le cycle humain de la réponse sexuelle, celui-ci, se décompose en quatre moments, excitation, plateau, orgasme, résolution, qui sont communs aux femmes et aux autres et ont affaire dans leur clinique à des couples hétérosexuels, le plus souvent mariés, rencontrant des difficultés sexuelles. Ce modèle s'appuie largement sur l'édifice que le rapport sexuel optimal et le coï hétérosexuel durant lequel le pénis pénètre le vagin. Ce qui retient leur attention, c'est bien le rapprochement physique de la femelle humaine avec le mâle humain. Ils se focalisent sur l'efficacité de la performance physique du coï. A cet égard, les problèmes d'érection ne sont envisagés que du point de vue de la pénétration vaginale. Chaque dysfonction est donc construite en fonction de son degré de déviation par rapport au modèle standard. A sa création, le modèle de Master et Janssen n'intègrent pas du tout la question du désir. C'est Hélène Singer, Kaplan, qui introduira le désir en tant que premier stade du modèle. Ce modèle va largement influencer les nomenclatures internationales. L'activité sexuelle est divisée en cinq phases. Phase du désir, elle est caractérisée par des idées et fantasmes érotiques qui le souhaitent d'avoir des rapports sexuels. Elle est difficile à définir précisément dans sa durée comme dans sa phénoménologie. Cette phase est commandée par le cerveau. Le désir est androgyno dépendant chez l'homme comme chez la femme. Il s'agit d'une phase de préparation à l'acte sexuel. La phase d'excitation, elle est caractérisée chez l'homme par l'érection et chez la femme par l'augmentation de la vascularisation vaginale et de la vulve, se traduisant par la lubrification vaginale et l'érection du clétorisme. La phase d'excitation résulte de stimulation cérébrale, qui peut être visuelle, auditive, fantasmatique et au périphérique, sensitive, en particulier pérignale. La survenue des réponses sexuelles pelvi-pérignale nécessite l'intégrité de l'inervation sympathique d'origine spénale thoracolomberte, P12, L2, mais aussi parasympathique d'origine spénale sacrée, S2, S4, et somatique sacrée, S2, S4. La phase de plateau, elle consiste en la réalisation du coït ou la poursuite de la stimulation, par exemple par la masturbation. Les phénomènes de la phase d'excitation y restent stables au maximum de leur développement. L'orgasme, à lieu d'une sensation de plaisir intense, l'orgasme est accompagné dans les deux sexes de contraction rythmique de la musculature striée pérignale. Chez l'homme, l'orgasme coïncide avec la seconde phase de l'éjaculation ou expulsion saccadée du sperme ou méa-uritrale. Lorsque l'éjaculation est absente, exemple après prostatique thomée totale, l'orgasme persiste, parfois altéré. Ainsi, l'éjaculation n'est pas un prix requis pour la survenue de l'orgasme. L'orgasme est accompagné par des signes généraux, tensions musculaires, polypnées, tachycardies, augmentation modérée de la pression artérielle. Je souligne ici que plus d'un tiers des femmes rapportent ne pas avoir d'orgasme. La phase de résolution Les phénomènes caractéristiques de la phase d'excitation diminuent rapidement. La femme peut avoir plusieurs orgasmes successifs si la stimulation sexuelle ne s'interrompt pas. Et la phase de résolution ne survient alors qu'après le dernier orgasme. Chez l'homme, l'orgasme est suivi d'une période rétractaire pendant laquelle la stimulation sexuelle est inefficace. Bref, chez l'adolescent, elle augmente avec l'âge et interdit le plus souvent la répétition rapprochée du rapport sexuel chez l'homme vieillissant. L'examen clinique et paraclinique des troubles sexuels Lorsqu'un patient consulte tant pour un trouble lié à sa sexualité et quand on interroge celui-ci sur un élément lié à sa vie sexuelle il va effleurer le sujet de sa vie intime on constate alors que le plus souvent praticien et patient sont gênés et embarrassés. Cela amène des réponses imprécises ou le recours par des charges à des collègues officiellement plus qualifiés essentiellement pour ce qui est des compétences relationnelles. L'examen clinique en matière des troubles sexuels débutera par l'abord de la vie sexuelle de notre patient. Cet abord concernera des facteurs organiques, psychologiques, sociaux, culturels, familiaux et professionnels qui rentrent dans le cadre d'une évaluation générale de la problématique sexuelle. Cet examen exige une qualité d'écoute réelle, analytique et attentive notant tout ce que le patient émet, langage verbal et non verbal. Comme il exige pour l'examinateur la tenue d'une attitude caractérisée par l'empathie, la neutralité bienveillante et l'assurance déculpabilisante destinée au patient. Une connaissance des principes d'hystique et de confidentialité est recommandée avant la pratique de cet examen. L'examen se déroule en trois temps. Entretien proprement dit, faire un examen clinique municieux, examen paraclinique et bélombiologique. Il faut toujours rechercher si l'origine du trouble sexuel est organique, intra-psychique, relationnelle, au niveau du couple, de la famille ou sensoculturel. Premièrement, l'entretien proprement dit. L'entretien psychiatrique se déroule idéalement en deux temps. Le patient seul, puis avec son partenaire, c'est possible. On réalise d'abord un entretien classique qui permet de nouer une relation de médecin-malin. Chez la femme, on recueille toute l'histoire gynéco-psychicale avec précision. On recherche des antécédents médico-chirurgicaux et psychiatriques. Des prises médicamenteuses, par exemple des antéhypertenseurs, des anticholénergiques, des psychotropes, contraceptifs oraux, chimiothérapie. Précisez la nature exacte du problème et historique. Début brutal ou progressé, détruit, occasionnel ou permanent. Le motif précise de consultation. Les éléments les plus importants du développement psychosexuel. L'existence d'une expérience traumatique. Rechercher la relation avec l'entourage et avec le partenaire. Problème au sein du couple, par exemple. Recherche de facteurs de stress et de conduite addictive. Des événements de V positif ou négatif. Et les habitudes du couple. L'examen clinique. Commençons par un examen psychiatrique. Recherche de troubles anxieux ou dépressifs. Autres pathologies psychiatriques. Des conduites addictives. L'alcoolisme. Consommation de toxiques ou de produits de pan. Rechercher un trouble de la personnalité. Et les situations psychosociales déficientes. Un examen général à la recherche d'une obesity. Un syndrome d'apnée du sommeil. Descéné de maladies générales. Diabète. Maladies cardiovasculaires. Neurologie. Cancer. Descéné d'hépochonadisme ou troubles endocriniens. Et par prolactinémie. Maladies thyroïdiennes sur une alien. Examen urologique. A la recherche d'une malformation. Coup dure. Maladies de la péronie. Hippotrophie testiculaire. Phémosis. Perse de pélositis. Nodile fibreux. Chez la femme, bien sûr. Un examen gynécologique. A la recherche d'une irritation. Méqueuse. Malformation. Douleur chronique. Une endométrieuse. Un examen paraclinique. Réalisé en fonction des résultats de l'interrogatoire et de l'examen clinique. Comportera. Une formule numération sanguine. Ionogramme. Glycémie. Bélon lépidique. Bélon hépatique. Créatinimie. Parfois bélon hormonal. DSH. LH. Prolactine. Testostérone. SSH. Eustradiol. PSA. Doppler. Des membres intérieurs et les artères génitales. Eustradiol. Et. Plitismographie. Pignée. Les troubles de la sexualité. Les conduits sexuels de l'adulte peuvent être perturbés dans leur efficience. Le cas était impossible. On distingue les éjaculations précoces primaires qui ne souffrent pas de troubles de l'érection et les éjaculateurs précoces secondaires qui présentent des troubles de l'érection. Éjaculation retardée. L'émission de sperme et langue à venir est parfois impossible, ne permettant pas l'obtention du plaisir orgasmique. Anne-éjaculation. Absence totale d'éjaculation. Anne-idonie. Incapacité à y prouver le plaisir qui accompagne normalement l'éjaculation. Chez la femme, les dysfonctions sexuelles chez la femme sont en premier lieu les troubles de l'orgasme. Alors, ce sont de nombreuses manifestations comportementales et psychiques liées à l'insatisfaction. L'impression d'insuffisance de plaisir peuvent s'exprimer par la revendication et la frustration, le plaisir et la plainte, voire impossibilité d'obtenir de l'orgasme. Le vaginisme, et les traits fréquents aussi, c'est un rétrécissement de l'ouverture vaginale due à la contraction involontaire répétée et persistante des muscules pérignaux qui entourent le tiers externe du vagin. La contraction se produit lors d'une tentative de pénétration par le pénis, le doigt, un tampon ou un spiquillant. Parfois, le spasme musculaire peut se déclencher par la simple anticipation vaginale. La contraction peut être modérie à l'origine d'un gène à la pénétration ou intense empêchant la pénétration. Elle peut être à l'origine d'une douleur violente. Le vaginisme est le plus souvent lié à un trouble psychologique tel que les cycles traumatiques d'une violence, viol, avortement. Disparonné La disparonné est une coït douloureuse, peut se produire pendant le coït, mais parfois avant ou après les rapports. Il existe deux modalités. La disparonné superficielle pendant l'intromission et la disparonné profonde qui se manifestent durant les mouvements de va-et-vient du pénis. Elle peut aller de la simple gène à une douleur aiguë. Les infections organiques comme les infections génitales sont souvent la cause des disparonné. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire aussi pour les déficiences sexuelles ? Les déficiences sexuelles peuvent avoir plusieurs causes. Des causes psychologiques, conflits conjugaux ou interpersonnels, une pathologie mentale par exemple, un trouble déprisif ou anxieux, addiction, plus rarement un trouble psychotique, un trouble de personnalité, une indication rigide aboutissant à l'inhibition de toute excitation, une interdiction de l'individu à avoir des fantasmes, une absence de motivation, routine dans la vie conjugale ou une expérience sexuelle antérieure traumatisante. Les causes médicales, nombreuses pathologies qui donnent une insuffisance sexuelle, l'obésité, syndrome d'apnée du sommeil, diabète, maladies cardiovasculaires, athérome et pertentions artériennes, maladies neurologiques, les sclérose en plaques par exemple, l'épilepsie, maladies de Parkinson. Et aussi les maladies endocriniennes, le cancer, des mochromatoses, maladies urologiques ou génitales, le sida. Les causes médicamenteuses comme par exemple les antihypertenseurs, les anticholinergiques, les diurétiques, les psychotropes, traitements hormonaux, contraceptifs, oraux, une chimiothérapie. Les causes chirurgicales, après une intervention chirurgicale mutilante qui douche, les seins, prostates, testicules et tuérifes, après une radiothérapie, elles viennent. Elles génèrent plus de plaisir ou dans les moyens utilisés pour l'obtention du plaisir. Trois types de troubles peuvent être distingués. Les déficiences ou insuffisances, les excès et les déviations ou paraphilies. Les nombreux éclairages théoriques, psychanalytiques, cognitifs ou comportementalistes sont à l'origine de classifications différentes en rapport avec la psychopathologie des troubles. Notre description reste purement simulogique et descriptive sans tenir compte des différentes conceptions de la sexualité dite « normale » et « pathologique ». Le champ pathologique est envisagé à partir de la souffrance exprimée par l'individu et de l'écart avec l'acte sexuel classique, coït, entre deux partenaires. Aucun aspect moralisateur, notion de bien ou de mal, n'est ici ni voulu, ni opportun. Premièrement, les déficiences ou insuffisances sexuelles. Chez l'homme et la femme, les déficiences communes entre les deux sexes sont les troubles de désir. On va commencer par l'anorexie sexuelle, c'est l'absence de désir pour la sexualité. Perte de désir de sexe opposé. Possible pathologie de l'identité sexuelle. Perte de désir pour un partenaire déterminé, selon le conjoint ou la conjointe. Les aversions sexuelles, évitement actif de tout contact génital avec un partenaire sexuel. L'aversion peut se manifester par une anxiété, une attaque de panique, une peur, un dégoût. Elle peut être focalisée sur un aspect particulier, sécrétion vaginale par exemple, pénétration, odeur, parfois rejet généralisé de tout stimulus sexuel, caresse, baisers. L'anidonie, perte de la capacité à rechercher et à éprouver du plaisir. Maintenant, on parle des déficiences seulement chez l'homme. Ou les troubles fonctionnels de la sexualité chez l'homme. Premièrement, troubles de l'érection, c'est très très grand ce trouble là. C'est une insuffisance d'intensité ou de durée de la fumissance du pénis, rendant impossible la pénétration. Différentes modalités possibles, érection impossible dès le début de l'acte sexuel, érection normale, la décumissance apparaît dès la pénétration, érection normale permettant la pénétration, la décumissance survient avant ou pendant l'intromission, érection possible uniquement pendant la masturbation ou au rivet, en érection, absence totale d'érection. L'absence d'érection, elle peut être systématique dans les mêmes situations, électives ou en rapport avec la situation ou la partenaire partielle ou occasionnelle. Troubles de l'éjaculation Éjaculation prématurée, c'est l'incapacité à retarder suffisamment l'émission de sperme pour que le plaisir soit pleinement éprouvé par le sujet et sa partenaire. Différentes modalités possibles. L'éjaculation peut se produire avec la pénétration, lors de stimulations sexuelles minimes, à la vue ou au toucher des organes génétaux, au moment de la pénétration ou juste après, et avant que le sujet ne souhaite éjaculer. On distingue les éjaculateurs précoces primaires, qui ne souffrent pas de troubles de l'érection, et les éjaculateurs précoces secondaires, qui présentent des troubles de l'érection. Les excès sexuels Les excès sexuels Il s'agit d'un nombre important des rapports sexuels au détriment de la qualité du plaisir éprouvée. Cette frénisée échappe au contrôle de l'individu et perturbe le système relationnel. Deux excès Chez l'homme, le satiriasis est une impulsion à répéter l'acte sexuel avec une fréquence inhabituelle. Chez la femme, c'est la nymphomanie qui est la recherche plus ou moins obsédante des rapports sexuels. Les déviations du comportement sexuel ou les paraphilies Les paraphilies rassemblent des comportements répétitifs et persistants visant à l'obtention du plaisir et de l'orgasme exclusivement par des moyens autres que le coït par pénétration vaginale. Elles ont en commun le plus souvent la présence d'une humiliation de soi-même ou de son partenaire, l'implication de personnes donc consentantes, l'utilisation d'objets inanimés, l'absence d'anxiété, de honte ou de sentiments de culpabilité. Ces pratiques déviantes sont cachées et des fois compatibles avec une bonne insertion socio-professionnelle. Parmi les premières paraphilies, il y a les paraphilies d'objets. Dans cette anomalie du choix objectif, l'image de partenaire est altérée et n'est plus compatible avec l'union complémentaire des sexes. Le partenaire peut être humain, dans la pédophilie, l'activité sexuelle avec un enfant prépubère. Le sujet qui présente une pédophilie est âgé de plus de 16 ans et une différence d'âge par rapport à l'enfant de plus de 5 ans. L'attirance est généralement pour des enfants d'un âge particulier. La préférence peut se faire pour les garçons ou les filles et parfois nidées. Lorsque l'attirance est préférentiellement pour des filles, elles sont généralement âgées entre 8 et 10 ans alors que l'attirance pour les garçons concerne les enfants un peu plus âgés. Certaines formes réalisent une attirance sexuelle exclusive pour les enfants. D'autres formes associent une attirance pour les enfants et pour les adultes. Le comportement peut se limiter à déshabiller l'enfant et à le regarder, à s'exhaber devant lui, à se masturber en sa présence ou à le toucher et le caresser avec douceur. Certains formes peuvent réaliser un passage à l'acte de type fellation ou pénétration en recorant à divers types de contraintes pour y arriver. Les sujets pedophiles expliquent généralement leurs actes par des excuses ou des rationalisations, évoquant alors une valeur éducative pour l'enfant ou l'existence d'un réel plaisir sexuel pour l'enfant ou encore la provocation sexuelle de l'enfant. Les enfants victimes peuvent être membres de la famille ou enfants d'autres familles. Dans certains cas, des menaces sont faites à l'enfant pour l'empêcher de faire des révélations. Dans d'autres cas, des véritables stratagèmes sont mis en place par le pied de fil pour gagner la confiance de la mère de l'enfant. Deuxième paraphrélie d'objet, géant de fil. L'intérêt érotique et sexuel est centré sur des partenaires âgés, homos ou hétérosexuels. Il s'agit souvent de vieillards, malpropres, voire grappataires. Nécrophilie, elle est rare. L'objet sexuel est un cadavre humain. Il peut s'agir d'excitation sexuelle lors des situations imaginaires ou réelles mettant en jeu un cadavre. Certains formes peuvent mettre en scène un coït avec un cadavre. L'inceste. C'est une relation sexuelle entre ascendant et descendant ou collatéraux, proximité sémiologique avec la pédophilie. Il y a aussi des situations où le partenaire peut être non humain, comme dans la zophilie ou bestiality. Un animal est choisi comme partenaire sexuel privilégié et parfois exclusif. FITICHISME L'objet sexuel est un objet inanimé. Le fétiche est un objet permettant l'obtention d'un plaisir sexuel. C'est cet objet le plus souvent insolute, neutre ou contingent à l'égard de son pouvoir d'excitation érotique, consiste le plus souvent en des éléments appartenant au sexe féminin. Sous-vêtements, culottes, soutien-gorge, bas, chaussures, bottes ou toute autre pièce d'habillement. Le plaisir sexuel est obtenu par la masturbation en présence de l'objet fétiche ou par une relation sexuelle en demandant au partenaire de porter l'objet. Le fétichisme se combine parfois à des agressions sadiques ou à des conduites de vol dans le but de se procurer le fétiche convoitif, comme dans la kleptomène, arrachement de vêtements. Travestisme A valeur de conduite fétichiste, c'est l'adoption habituelle du costume de l'autre sexe. Le sujet masculin qui présente un travestisme fétichiste possède souvent une collection de vêtements féminins qu'il utilise de manière intermittente pour se travestir. Certains hommes portent une pièce de vêtements féminins sous leur habillement masculin. Le travesti vit comme un homme, possédant des organes sexuels mâles qui lui procurent le plaisir sexuel. Son comportement est typiquement masculin. Paraphilie de but Contrairement aux paraphilies des objets, dans ses déviations, les paraphilies de but, La recherche du plaisir ne se fait plus dans le registre génétal, mais il est éveillé dans un autre registre perceptif, visuel, douleur, aussi par tact, olfactif, gustatif. Commençons par le plaisir visuel. Le plaisir est obtenu par la vision d'une relation sexuelle à laquelle le sujet ne participe pas et qu'il regarde à l'insu de ses protagonistes. Il peut s'agir aussi de surprendre l'autre dans son intimité, mixtion, défication, ludité. L'orgasme est obtenu par la masturbation et peut se produire pendant l'activité voyeuriste ou lors de l'évocation de la scène observée. Exhibitionnisme Le plaisir sexuel est obtenu lors de l'exhibition des organes génétiques chez l'homme. Les parties exhibient, le plus souvent le pinis, plus rarement les fesses. La verge peut être en état de flaccidité, en érection ou en semi-érection. Le sujet peut exhiber, non l'organe à proprement parler, mais sa masturbation. Modalité d'exhibition L'acte est généralement furtif. L'exhibitionniste se cache et ne montre son sexe qu'à une, deux ou trois personnes dans des conditions qui privilégient la surprise. Ces conditions sont à l'origine des précautions prises. Nudités sous un manteau facile, à entre-ouvrir, choix de lieu isolé, endroit peu éclairé et peu fréquenté, tout lieu facilitant l'exhibition. Lorsque le poste d'exhibition a été choisi, l'exhibition se renouvelle le plus souvent au même endroit. Érotisation de la douleur Les algous La nuit Sadisme Dans l'érotisation de la douleur Le sadisme est une satisfaction sexuelle dans la douleur, les tortures, les flagellations, les blessures, les contraintes ou les humiliations infligées au partenaire. Exceptionnellement sanguinaires Le sadisme s'exerce plus souvent sous une forme mineure, flagellation, souillure, humiliation. Il peut exister des mises en scène où la victime est enchaînée, légoutie, baïonnée et subit les actes sadiques. Parfois le sadisme peut s'exercer de façon indirecte, morale, avec des vectations, des prédations et des offenses répétées. Deuxième paraphylie de la douleur Le masochisme Dans le masochisme, la douleur ou l'humiliation constitue la condition nécessaire à l'obtention du plaisir sexuel. Les comportements constituent un aspect symétrique du sadisme. Le masochisme se soumet activement aux civices, aux émulations, flagellations dont il a préalablement préparé le scénario. Les conditions de sa réalisation avec un partenaire qui exécute les actes agressifs et émuliant selon le déroulement programmé. Le rencorat des objets fétiches, comble, fouet et fréquent. La majoration des civices et la progression des actes permettant l'augmentation de l'excitation sexuelle jusqu'aux limites permises par l'instinct de conservation. Érotisation des fonctions digestives Le plaisir sexuel est dévié sur les sens olfactifs et gustatifs. Ces paraphilies oro-copro-anales utilisent des fonctions digestives qui produisent les excréments coprophilie, coprophagie, renfilage des excréments, des cuvettes, de linge souillie, olfaction des émendices, fétidités et autres substances nosiabantes. L'échage des parties honteuses ou malodorantes. La clisterophilie ou clismophilie, le plaisir est obtenu par les lavements rectaux ou des procédés proches. Érotisation urinaire. Ces paraphilies urino-érotiques peuvent consistir en l'endémisme. Le plaisir sexuel est lié aux fonctions d'urination. Les héro-lanines y prouvent un plaisir intense à uriner, à voir uriner, à uriner dans leurs mains. L'absorption d'urine peut représenter une forme de l'héro-lanine. Frotteurisme. Le plaisir sexuel est obtenu en touchant ou se frottant contre une personne non consentante. Ce comportement n'est possible que dans les lieux à forte densité humaine, comme les transports publics. Le sujet frotte ses organes génétiques ou contre les cuisses et les fesses de passagers le plus souvent séminaire. Prouve de l'identité sexuelle, le transsexualisme ou la dysphorie de genre est une identification au sexe opposé à celui de l'état civil et de l'anatomie, avec désir de changer le sexe morphologique à l'aide de techniques médicales et chirurgicales et l'association fréquente de travestissement. La conviction d'appartenir au sexe opposé est associée au désir intense d'obtenir un changement de sexe, civil et anatomique. Il existe une identification totale au sentiment, aux pensées et au caractère du sexe physique. Il s'agit d'une totale inversion psychologique. La présence de troubles de la personnalité ou de thèmes délirants, hippocondriaques à type de revendications est fréquente, tout compte de thèmes de transformation corporelle. Le DSM-5 classe le trouble dans la dysphorie de genre. Le transsexualisme n'est pas qu'en commettant d'une affection responsable d'un phénotype hermaphrodite et il est à l'origine d'une souffrance clinique significative ou d'une altération du fonctionnement social, professionnel ou dans d'autres domaines importants. Ce trouble est indépendant de l'orientation sexuelle. La prise en charge des dysfonctions sexuelles est souvent tardive, ce qui complique les symptômes et le pronostic de l'affection. Il est rare que le patient consulte un médecin et ce à cause de la conception sociale et culturelle de la sexualité dans notre société. L'examen clinique doit prendre en charge les deux conjoints dans un cadre thérapeutique. Il recherche le type de trouble, les circonstances déclenchantes ou aggravantes et les facteurs apaisants. Il doit être complet à la recherche d'une éthiologie organique. Il faut préciser l'existence d'une affection psychiatrique, un traumatisme psychologique ou une prise de substance associée. Dans les dysfonctions sexuelles, il y a des traitements non spécifiques qui consistent à la verbalisation des troubles, la dédramatisation et la compréhension des simples temps. Les thérapies de relaxation qui permettent l'apaisement des tensions anxiogènes, la rééducation pérennale en cas de relâchement des muscles pérennaux, l'hédrothérapie, thérapie de groupe qui améliore l'estime de soi et la communication avec les autres, rééducation psychomotrice et sensorielle après interdiction de toute relation sexuelle. Comme il existe des traitements spécifiques, les traitements médicamenteux par exemple, Il faut savoir que la prescription des aphrodisiaques ne se base sur aucune rationalisation scientifique. Les androgènes ne doivent être donnés qu'aux personnes et ont un déficit androgénique. Les anxiolytiques et les antidépresseurs à faible dose peuvent avoir un effet désinhibiteur favorable. L'anaphranine ou la paroxythine ont un effet favorable en cas d'éjaculation précoce. Les prostaglandines, eux, ont été prescrits dans les dysfonctions érectiles. Le sildinafile, bien gras comprimé de 50 mg, indiqué dans les dysfonctions sexuelles chez l'homme. Les traitements chirurgiques, chez l'homme, consistent à améliorer les conditions vasculaires de l'appareil érectile. Chez la femme, consiste à corriger une rétroflexion ucrine. Les psychothérapies gardent toujours leur valeur dans les dysfonctions sexuelles, comme pour les thérapies comportementales et cognitives indiquées dans les paraphilies, les psychothérapies d'inspiration psychanalytique, l'hypnose médicale, mais aussi l'éducation sexuelle dans les dysfonctions sexuelles, comme les troubles de l'érection ou l'éjaculation précoce. Je vous remercie pour votre écoute. Vous pouvez me communiquer toutes vos questions sur l'adresse mail suivante addictologie.com Je répète l'adresse addictologie.com 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 Sous-titrage ST' 501